Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage du mois d'août pour les enveloppes donc pour ces 15 jours pleins et la petite semaine particulière pour mon mari et nous ce sera notre départ en vacances donc oui je suis habillée de la même façon puisque je vous tente la vidéo le même jour, je profite d'avoir du temps à moi. Petite particularité par rapport à la vidéo que je vous ai fait sur mon budget, mon mari a eu 200 euros de plus sur sa paye qui n'était pas prévu que j'avais pas compté du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 150 euros de plus dans certaines enveloppes épingles que vous allez voir tout à l'heure et et j'ai laissé 50 euros sur le compte au cas où on est encore un imprévu ou un souci voilà au moins il ya 50 euros de plus qui vont rester sur le compte. Allez on se retrouve sur ma table pour faire le remplissage c'est parti voilà donc on se retrouve pour ce petit ce petit ce gros remplissage quand même du mois d'août donc là j'ai mes faux billets pour mes épargnes avec une partie de l'argent réel puisque nos enveloppes à nous on les remplit avec de l'argent réel. Les pièces vous savez pour les semaines de mon de mon mari et l'argent réel bien sûr pour les enveloppes les enveloppes du mois donc on va commencer par l'épargne je vais juste laisser ça juste là alors c'est parti j'ai mon cahier magique à côté vous savez pour savoir où je répartis l'argent et je n'ai pas pré rempli mes trackers je sais c'est pas bien donc la vidéo va peut-être être un petit peu long du coup mais bon je vais faire au mieux alors pour l'épargne on va commencer par le fonds de secours donc le fonds de secours j'ai prévu d'y mettre comme je vous l'avais dit sur la vidéo du budget 150 euros je regarde les dépôts non mais je vais faire en non je vais faire en bleu tire excusez moi on recommence donc août dépôt plus 150 donc on a 200 je changerai les deux billets de 50 en billets de 100 hors caméra là j'ai sorti vraiment ce qu'il me fallait sachant que le virement est bien sûr déjà fait sur le ldd et colle donc c'est vide pardon vous voyez pas c'est vide j'ai payé la cantine donc là on redépose au mois d'août 100 euros voilà entretien moto j'ai décidé de remettre 20 euros alors ils sont bien soutenu et mais glisse pour du coup je calère les attraper voilà désolé pour la coupure c'était ma voisine pour vous savez notre histoire nos histoires de dégâts des eaux qui me disait il ya les experts qui sont venus qu'on fait une étude chez elle donc il n'y a pas de fuite de grosse fuite de tuyauterie ça vient de sa douche donc tant mieux elle aura pas de gros travaux à faire donc nous on va pouvoir changer notre toile voilà donc petit intermède et interlude bon bref petite pause terminée alors on continue donc j'avais dit moto j'ai mis 20 euros entretien voiture d'avoir commencé à la remplir on remet 20 euros à l'intérieur alors en août parce que moi j'ai mon contrôle technique en février logiquement ça devrait être un contrôle technique simple à 80 euros à peu près mais on sait jamais s'il retrouve quelque chose j'aimerais bien que l'enveloppe soit de nouveau à 500 euros syndic j'ai rajouté 100 euros toujours pas payer là je vais vraiment y aller donc en août dépôt plus 100 donc on en est à 400 maison travaux déco je ne mets pas encore à l'intérieur shopping shopping alors normalement c'est une des enveloppes que j'ai changé puisque comme je voulais dire tout à l'heure mon mari a eu un peu plus d'argent que prévu 200 euros de plus sur sa paye que ce que j'avais prévu donc je vais rajouter j'avais prévu 50 euros dans shopping et finalement je vais mettre 100 euros ça fait partie des enveloppes où j'ai augmenté donc il ya 150 euros de plus dans shopping 50 euros de plus dans mes défis en début de mois et 50 euros que je vais mettre j'avais pas prévu dans le centre aéré voilà pour la commencer également donc la août dépôt 100 euros sachant que ils vont vite partir j'ai des commandes vinted à faire faut que je recherche encore du 10 ans pour ma fille du 3 ans pour mon fils donc ça va être pris là dessus d'ailleurs si vous avez du 10 ans fille alors pas des prix de fou du 3 ans garçon pareil pas des prix de fou et vous avez un vinted n'hésitez pas à laisser votre lien ça va être grand plaisir que j'irai faire un tour et des achats chez vous beauté ben on va leur remplir on va remettre 10 euros donc là vous savez que beauté c'est de l'argent réel qu'on met à l'intérieur j'arrête pas de vous faire bouger je suis désolé animaux animaux c'est 10 euros ça je suis contente parce qu'elle se remplit vraiment bien en espérant ne pas en avoir besoin tout de suite mais bon vous savez j'ai ma chienne qui est quand même assez âgée malheureusement on sait qu'elle sera pas éternelle donc l'objectif mine de rien malheureusement c'est de remplir cette enveloppe pour les frais vétérinaires qu'il y aura à ce moment là donc j'espère arriver à obtenir les 300 euros et après la boucler tranquille mais en tout cas voilà donc c'est c'est pour malheureusement pour elle pour sûrement son dernier voyage mais bon alors à la 13 ans pour l'instant ça va encore logiquement un chihuahua sa vie jusqu'à 15 ans on croise les doigts pour que ce soit le cas mais bon malheureusement faut prévoir santé en mai 20 euros celle là aussi je suis contente moi qui les laisser de côté elle commence à bien se remplir aussi sachant qu'en plus en mois de septembre j'ai rendez vous pour ma fille et mon fils chez le dentiste je suis quasiment sûr pour ma fille on me dire plus tard elle aura besoin d'un appareil dentaire donc autant commencer à remplir parce que ça coûte un bras une jambe et les deux yeux voilà donc sans trahir et ben j'ai décidé comme je vous l'ai dit de mettre 50 euros à l'intérieur donc chaque petit groupe d'enfants fait 20 euros donc on va remplir un un deuxième et hop la moitié d'un troisième ça fait bien 50 euros alors j'ai pas encore fait de tracker pour celui ci il faut que je le fasse c'est pas grave mais quand même l'argent et je vois je sais que j'en suis à 50 je vais quand même le noter sur le dessus devant comme je fais pour les autres voilà donc ça c'est la petite nouveauté sachant que là on n'a pas encore eu bien sûr de la facture du centre arrêt ma fille a été du coup que deux semaines au lieu de trois que je voulais puisque la troisième on n'a pas pu l'avoir enfin en fait c'est le deuxième qu'on n'a pas pu avoir trop de monde on était sur liste d'attente on paye 9 euros 50 par jour sachant que la première semaine il y avait un jour férié donc en gros ça va faire neuf le jour à 9 euros 50 donc ça fait un peu moins de 90 euros donc là déjà 50 voilà je pense qu'avec les économies du mois je pourrais la terminer et on sera tranquille jusqu'aux vacances de la de noël parce qu'elle a tout ça normalement ils n'y vont pas anniversaire j'ai décidé de remettre 100 euros puisque vous le savez là il ya ma soeur il ya moi il ya ma mère donc là avec les 100 euros ma belle-mère et ma grand-mère il me restera ma nièce et mon neveu pour finir l'année et après comme je vous l'avais dit on retourne en avril pour les prochains anniversaires chez nous il va falloir que je l'efface et que je le remplisse parce que je n'ai plus de place je pense que je vais tout effacer et je vais repartir en haut donc là on en est à 300 ou alors je décide de faire recto verso et comme ça chacun aura son tracker je vais voir anniversaire enfant je n'ai rien les vacances cette année c'est terminé d'ailleurs là va être vide au 15 août et je pense que je la re remplirai au mois de septembre parce qu'on a le projet d'aller en corse l'année prochaine tous les quatre on aimerait bien et j'ai un petit peu regardé les campings les prix des campings pour 15 jours en corse juste la location on en a pour 2000 euros donc sachant que j'ai 500 euros à peu près en chaque vacances donc il resterait quand même 1500 euros rien pour le logement et après si on veut quand même faire des choses sur place plus tout ce qui est ferry ou avion voilà après voir donc je pense que ça fait un bon petit billet de facile 4000 euros pour ces vacances là où j'étudie ça de plus près voir si on peut le faire les prochaines sinon on fera en 2024 je pense les impôts on met 150 euros aussi ce mois ci comme ce sera trois comme ceci je vais colorier grossièrement et je ferai plus proprement hors caméra au pire des cas donc là ça fait 100 et 50 ce qui nous fait donc 450 plus 150 ça fait 600 euros toujours pas facile donc 600 euros ça c'est génial qui manque plus que 400 euros pour la boucler ensuite noël manuel j'ai je mets 90 euros à l'intérieur voilà j'ai dû me planter quelque part je ne sais plus où c'est pas grave ce que je vais faire si j'ai récupéré parce que moi j'ai bien rempli comme je l'ai prévu donc hop on va faire comme ça j'ai du mal répartir quand j'ai c'est bon c'est pas bon c'est pas un souci puisque toute façon l'argent est bien viré et j'ai bien retenu enfin fait en fonction de ce que j'avais prévu donc là on en est à 590 euros dans l'enveloppe donc on est à 590 euros donc il me restera plus que trois cases pour boucler également celle-ci je vais quand même vérifier si j'ai rien oublié fonds de secours j'ai mis école j'ai mis moto j'ai mis voiture j'ai mis santé j'ai mis syndic j'ai mis shopping j'ai mis anniversaire aussi un beau noël beauté et animaux ils s'entraîneraient ouais maintenant j'ai rien oublié c'est moi qui m'a compté donc c'est pas grave et je vais faire également nos épargnes à nous plus la redevance télé alors oui il y a eu confirmation la redevance télé est bien annulée entre guillemets pour cette année donc ce qui signifie que l'enveloppe je vais soit la garder pour l'année prochaine puisqu'elle sera ce sera pour l'année prochaine soit s'il manque dans les impôts je compléterai l'enveloppe impôts avec ou autre voilà comme ça donc 20 euros pour mon mari 20 euros pour mon fils 20 euros pour ma fille qui commence un petit peu trop dépensé depuis qu'elle a son carnet elle a pas compris que l'objectif c'était d'économiser et 20 euros pour moi sachant que j'ai encore mes 20 euros la semaine dernière du mois dernier donc je suis contente moi j'aimerais bien arriver à 80 euros et me payer je suis une fan d'harry potter je fais des légos j'adore les légos harry potter et du coup j'aimerais bien me payer un un légos que j'ai vu qui est à 80 euros donc voilà j'économise pour ça là dedans donc tout ça non donc revendre devant ce télé je mets les 10 euros également attendez là il y avait 50 donc je vais récupérer ça et je mets un billet de 50 et 10 euros voilà donc on en est à 60 voilà donc les épargnes c'est terminé on va passer maintenant au remplissage pour le mois et la semaine regarde ça je prends mon petit filofax également pour remplir mes enveloppes de la semaine je le mets de côté pour l'instant donc la carte déjeuner j'ai remis à jour puisqu'il ya eu des dépenses et j'avais pas mis à jour je vous dis il ya eu pas mal de boulangerie voyez beaucoup de boulangerie il ya eu un kebab non kebab je vous l'avais dit un japonais et bref il nous reste 81 euros 76 pour 15 jours ça devrait le faire ça devrait même bien faire carburant soit si on a prévu 100 euros et 20 euros de parking puisque vous savez que je vais être que quatre jours sur site drive on a prévu 20 euros achat internet on a prévu 20 euros et les cochons d'armes on a prévu 20 euros donc alimentation donc il ya 15 jours plein à 100 euros et 50 euros de plus pour mon mari pour sa semaine où il va être tout seul donc là j'ai sens l'agite de 100 et 50 donc lui je lis je vais lui laisser un billet de 50 pour lui moi je mette ça comme ça pour cette semaine et ça pour le reste du mois le risque de passer super vite du coup avec les vacances c'est pas plus mal après ce sera déjà la rentrée l'année passe à une vitesse et donc je mets mes 100 euros pour la semaine je pense que quand on fait les enveloppes le temps passe encore plus vite alors je sais pas ce que vous en pensez mais je vais même pas effacer encore mais je trouve que le temps passe beaucoup plus vite depuis que je fais mes enveloppes ça plus le fait d'avoir des enfants une catastrophe je vois plus le temps passé hop hop et hop voilà est-ce que ça va rentrer comme ça ouais juste très bien ensuite d'hiver c'est deux fois 20 deux fois l'histoire donc 10 pour la deuxième semaine et 10 pour la première je suis désolée si vous entendez des bruits c'est mes jambes que j'étends j'ai des crampes et les fourmis à les pieds loisirs est sorti 15 jours il y aura 20 euros pour la deuxième semaine sachant que comme vous le savez il n'y a pas on n'a pas ma fille pendant les quinze jours elle part chez sa grand mère donc là d'ailleurs vous voyez la vidéo de lundi on l'a déposé samedi le dimanche donc chez sa grand mère donc pas là pour les quinze jours et après on part vacances pharmacie bah c'est deux fois 10 euros bon après c'est pas elle qui mange le plus et tout mais déjà pour ce qui est d'hiver ça risque d'être un peu plus restreint et le fonds de secours 20 euros pour chaque semaine voilà donc ça c'est prêt mon filofax est prêt je le garde sorti vous savez pour le défi flash ensuite extra j'ai prévu 30 euros c'est ce mois ci les semaines de mon mari donc toutes mes pièces sont tombées donc un deux trois quatre cinq ça c'est même trois voilà parce que je me fais bien sur les trois semaines j'irai de temps mais c'est vrai quoi si vous suivez essence moto pareil c'est sur trois semaines donc c'est trois fois 20 euros j'ai mis 20 euros de côté pour lui donner et je mets les autres ici ensuite famille sorti en famille soit il me reste toujours les 90 euros en du mois dernier du coup j'ai décidé de mettre que que 20 euros donc on est à 110 j'ai déjà rentré le fraqueur donc 110 euros c'est pas mal soirée entre amis on a envie de 30 donc là on en est à 45 j'ai laissé le billet de 5 finalement j'ai récupéré le billet de 5 s'il est pas utilisé la fin du mois je le récupérerai et voilà le budget du mois est prêt donc là logiquement il me reste 150 euros je vais voir ça avec vous pour mes défis annuels 1 2 3 4 ça fait 80 30 10 100 110 120 130 140 150 160 170 je me suis encore trompé j'ai trop retiré j'avais bien prévu 150 j'ai bien mis luna louis mon mari et moi écoutez je vais mettre les 20 euros de côté je revérifierai hors caméra et puis s'il faut sinon je les redéposerai sur mon compte voilà donc ces 150 euros là nous allons les répartir dans les petits défis annuels donc des filles des régions des filicornes et des filles de noël donc à commencer par celui des régions alors donc région la dernière fois on avait fait la manche à 50 euros donc là il nous reste la norme dans la scène maritime là où nous sommes nous en 76 euros le calvados à 14 la lorne à 61 ou l'heure à 27 bon sachant que c'est un beau mois j'ai il me reste quand même pas mal donc je vais remplir le 76 et je vais y mettre 80 comme ça je vais mettre 4 euros plus qui vont être compensé avec celui ci voilà vous comprenez donc lui je mettrai le 10 et là je mets 80 voilà et du coup je vais colorier le 76 qui est ici voilà 1 2 3 4 donc il me reste 70 euros pour mes autres défis du coup noël je vais rattraper je suis plutôt contente ce que je vais faire c'est que je vais mettre je vais mettre 30 euros dans le défi noël 1 2 3 voilà donc j'ai coché 2 de 15 parce que les 15 c'est plus compliqué 1 et 2 1 2 3 4 5 ben ça fait 80 euros sur les 250 prévus c'est plutôt plutôt sympa je vais remonter plus si j'ai besoin de monnaie j'ai de quoi faire donc ça c'est cool et les 40 euros restants du coup je vais les mettre dans le défi j'ai du mal à trouver le défi licorne donc 40 on a dit 40 40 ben j'ai un 30 et j'ai un 10 donc ça fait 40 30 et 10 voilà c'est top parce qu'il se remplit vraiment bien aussi celui ci puisque 5 1 2 3 4 6 110 115 118 sur les 413 prévus donc c'est plutôt pas mal je ne sais pas encore à quoi vont m'en servir c'est ainsi celui de noël je le sais mais entre le gratte gratte et lui et celui des régions je pense m'en servir soit il complétera pour disney parce que entre la location et le de du logement et le se faire plaisir sur place voilà ça je pense que ça va me coûter plus que ce qu'on va réussir à économiser sachant que je cible à peu près 70 pardon obtenir à peu près 700 euros entre les deux défis donc je pense qu'il va me manquer donc je pense soit ça va servir à ça soit ça va servir à compléter mes épargnes surtout les épargnes urgentes voilà ou alors tout simplement je vais les placer pour nos vacances l'année prochaine vu que on a un gros projet vacances donc on va voir je verrai à ce moment là mais bon de toute façon pour le moment ils ne sont pas complets voilà donc ça c'est bon on va attaquer le défi flash après je vais vous mettre la vidéo que j'avais fait pour les défis d'août je vais mettre en fin de vidéo voilà puisque celle ci un petit peu moins longue que la précédente défi flash j'ai pas encore enlevé toutes mes enveloppes du mois dernier d'ailleurs faut que je les retire donc on y va j'ai pas sorti le défi j'ai mon stylo sur quoi allons-nous tomber voilà donc on y va 2 comme la dernière fois retire 10 euros de deux enveloppes hop hop alors bah écoutez comme je l'ai dit loisir ça va être plutôt calme cette semaine donc je vais l'enlever enfin je vais prendre 10 et pharmacie j'ai besoin donc jamais 10 euros de pharmacie dans loisir et j'ai économisé voilà du coup on a bien je vais refaire un bilan sur ce que j'ai pour la semaine donc j'ai bien 100 euros d'alimentation pour la semaine j'ai 10 euros pour l'hiver 10 euros du coup pour les loisirs rien dans la pharmacie et 20 euros dans le fonds de secours voilà on est prêt pour cette première semaine du mois d'août alors on attaque pour les défis du mois d'août donc comme d'habitude il y a le défi de crise donc ça je ne vous en parle pas donc le premier c'est celui-ci créé par mes économies et défis celle que je préfère sur la création des défis sur les vidéos d'ailleurs si vous ne la suivez pas n'hésitez pas à aller sur son gros sur sa page enfin sur sa chaîne youtube pardon les vidéos sont super sympas si vous aimez les défis vous allez être servis donc défi d'août elle a fait 31 31 petites cases donc ce sera un défi je pense ce journalier avec des petits symboles différents donc le petit cocktail 50 centimes le petit palmier 1 euro et le petit logo summer à 2 euros donc voilà l'objectif c'est d'avoir 30 euros à la fin du mois donc je ne sais pas encore si je vais me concentrer dessus pendant mes 15 jours de budget donc le faire intégralement pendant les 15 jours ou alors faire vraiment au jour donc les 15 jours et puis le prendre en vacances et faire avec le budget vacances donc ça je ne me suis pas encore fixé je vais voir un peu comment se passe bah se passe le mois clairement ensuite le deuxième créé également par mes économies et défis c'est celui-ci je ne me rappelle plus comment elle l'appelle je ne sais plus bon on croirait un peu une bataille navale donc en gros là c'est le 2b donc on va sur la case 2b on économise 2 euros 5 c'est le 5 c'est hop on économise en euros la totalité j'ai calculé on en est également à 30 euros et il y a une vingtaine 24 cases aussi je dis pas de bêtises 3, 6, 8 oui c'est ça donc 24 cases donc pareil 30 euros donc ce sont des petits défis mais c'est très très bien même chose je ne sais pas encore comment je vais m'organiser pour les remplir mais ça je vais voir au cours du mois le coloriage habituel mensuel donc toujours par mes économies et défis donc ce mois-ci ce sera Alice avec des cases bah vraiment il y a un peu de tout en somme sur celui-ci il y a du 20 centimes, du 50 centimes, du 1 euro et du 2 euros maximum donc pour les petits budgets c'est vraiment top pareil total de 30 euros et voilà le coloriage habituel vous les connaissez maintenant ensuite pareil le défi mensuel de Amandine Budget donc là ce sont des petites valises chaque valise fait 2 euros il y a 30 cases donc on en est sur un total de 60 euros pour ce défi et celui-ci que j'ai créé oui ça fait 3 mois de suite que je crée des défis donc pareil c'est le même principe que celui d'Amandine Budget un chapeau est équivalent à 2 euros donc total du défi à 60 euros moi j'aime bien faire des défis à 60 euros je trouve que c'est pas mal comme montant et enfin si bien sûr il y a possibilité le défi d'août avec l'objectif sauver 150 euros donc peut-être que celui-ci c'est celui-ci justement que j'emmènerai en vacances à voir et il y a je sais pas je vais voir parce que ça fait quand même une grosse somme ponctionnée sur le budget vacances et comme vous le savez on n'a pas du tout envie de se priver pour nos vacances donc voilà le remplissage est fait et nous sommes parés pour attaquer ce mois d'août qui sera très court du coup et sachant qu'en plus comme je vous le dis on n'est que tous les trois donc quand ma fille n'est pas là ça arrive à passer vite quand même elle nous manque énormément mais les jours passent pas assez vite surtout que nous on travaille donc de toute façon ça nous change pas pardon ça nous change pas de notre quotidien voilà j'espère que la vidéo vous aura plu petite non je crois que je ne sais plus faire de vidéos courtes celle des défis du coup je vous l'ai mis parce que celle-ci est un peu plus courte que la précédente et celle des défis était vraiment très très courte j'espère que je vais pouvoir les faire j'espère voilà de toute façon ce sera sans stress comme vous le savez à notre rythme donc voilà bah écoutez je vais vous souhaiter une belle semaine profitez bien si vous êtes en vacances profitez bien de vos vacances et puis on se retrouve je pense maintenant qu'en fin de semaine pour faire le bilan de la première semaine d'août allez je vous fais des bisous des bisous à le de la tu Sous-titrage ST' 501